Je voulais faire un show façon Bercy, vous voyez, vraiment un truc remplacé Céline Dion. Mais il va passer toute la soirée, lui ! C'est quand même très surprenant ! Non, on ne peut plus rien dire ! Plus rien dire ! Voilà, si je respectais la loi d'aujourd'hui, la cancel culture et machin, je dis bonjour, deux heures après, au revoir, et entre temps, je fais du mime. Oh, attendez, on a une mauvaise nouvelle ! On a une mauvaise nouvelle, mes amis, oh là là ! Ça vient de tomber sur mon iPhone. Anne Hidalgo nous a quittés, percutés rue de Rivoli, par une trottinette lancée comme une balle de 357 Magnum, rebondissant de tas de pavés en tas de pavés. J'aime bien les chaînes d'infos continues, vous aimez aussi vous ? C'est bien, c'est un peu comme le café du commerce, c'entendant les mêmes conneries, mais n'étaient pas contaminés par les postillons du patron. France, de part Dieu, victime d'un attentat, on lui a proposé un verre d'eau. Vous savez que les vendeurs de chez IKEA sont des anciens acheteurs qui n'ont pas su sortir du magasin. Vous voyez partir en vacances jusqu'à Marseille avec une voiture électrique ? Alors tu te dis, je pollue pas, c'est génial, mais alors dis donc, tu peux faire que 120 kilomètres, 120 kilomètres avec la Zoé, 120, pas plus, à condition de pas mettre le chauffage, les essuie-glaces, les lumières, la clim et le contact. Quand je vois le gouvernement Macron, tous ces jeunes, Darmanin, Attal, Dussopt, je me dis que les vieux cons sont de plus en plus jeunes. Coluche, il disait, j'arrêterai de faire de la politique quand les politiques arrêteront de me faire rire.